L'enfance est une création continue. C'est le socle qui nous est nécessaire à penser le présent. Nous l'entretenons, le peaufinons. Il est l'hypothèse sur l'avenir qui fournit les certitudes à même d'affronter sans cesse les dangers de la relation aux autres, leur propre existence en fait. Mais quelquefois, les découvertes des événements viennent bousculer cet échafaudage invisible. Certes, l'âge venant peut favoriser subitement l'irruption de doute sur ce qu'on est, étant autre chose que ce qu'on croyait être. Cela m'arrive subitement en me heurtant une fois encore au mausolée des photos compactées, en brassant une fois encore cette masse informe d'instantané sans annotation, presque toujours sans date, Chacun d'eux enclenchant pourtant l'enchaînement de suppositions et de déductions à même de lier le maintenant à l'avant, le naguère à l'ici. Et ma main m'arrête sur une de ces photos annuelles de classe qu'on ne regarde plus, au mieux qu'on survole, croyant savoir ce qui s'y cache. Mais la main tient bon et je me cherche et je découvre un petit garçon rieur, heureux de vivre. J'en suis surpris, je m'étais habitué à mon image austère, résigné à la sévérité qui semblait constamment émaner de moi et qui souvent inquiétait ou éloigné. Intrigué, je regarde la photo de l'année suivante qui est là aussi, puisque ces documents sont ceux que ma mère conservait dans sa table de nuit, comme je le découvrais à son décès. Et là je constate que cet air sinistre qui m'a en même temps protégé et desservi est bien installé. Le petit Peter a trouvé son profil revêche. Mais était-ce dû à la gravité de l'instant, à cette mise en demeure scolaire à rester tranquille, à cette attente presque menaçante de la mise en immobilité de la vie en mouvement qu'étaient ces séances de photos ? J'ai encore le tétane de l'année suivante, j'y retrouve la même gravité, et celui de l'année suivante encore, toujours de même, et en plus, il n'y a même plus les filles. Que s'est-il passé en 1950 pour que l'innocence me quitte ? Je ne m'en rappelle pas, puisque l'enfance fabriquée a recouvert l'enfance vécue. Vais-je trouver trace de ce qui m'a fait dans les traces de ce qui m'entourait ? Vais-je pouvoir aller où on comprend comment la peur des autres finit par faire peur aux autres ? Ainsi débute cette enquête sur l'enfance, sur l'homme en quête d'enfance. Sous-titrage ST' 501